Alors, donc on en était, la semaine dernière, on a vu la différence entre la prophétie de Moshe Rabbeinu et la prophétie de Bilam. Alors, nous pourrions synthétiser la chose la suivante, c'est que Bilam, d'après le Sifri, atteignait des connaissances, des niveaux de connaissances que Moshe ne pouvait pas atteindre. Alors, le Maharal nous a analysé la chose, que ça n'exprime pas la grandeur de Bilam, mais au contraire, son niveau quelque part déficient par rapport à Moshe Rabbeinu. Parce qu'on risque de faire un peu rapide, Moshe Rabbeinu, il n'avait un contact avec Akaroj Morku que dans une relation avec Akaroj Morku. Or, une relation est fluctuante. Une relation n'est jamais constante. Elle ne peut pas être constante. Ça ne peut pas. Pourquoi ? Comment ? J'en sais rien. Mais une relation n'est pas constante. Tandis que Bilam, ce n'était pas dans une dimension de relation. Lui, il savait les choses en tant que tel. Et c'était la dimension, on pourrait dire, du savoir. Le savoir est indépendant de la relation. Alors, ça, c'est un débat qui a été lancé dans le SIFRI, développé par le Maharal. Et nous, aujourd'hui, en 2023, camarades, camaraden, camaraden, en 2023, nous sommes dans une actualité brûlante. Pourquoi ? Parce que maintenant, les gens se forment avec l'intelligence artificielle. Ça veut dire, au lieu de venir à un cours débile comme vous le faites, vous avez une machine et vous dialoguez avec la machine. Vous savez ça. Mais la machine, aussi perfectionnée soit-elle, elle ne peut pas prendre un verre de thé, tu vois. Ou prendre un petit pain au chocolat. Non, tu peux la programmer pour dire des bêtises. Non, pour mettre de l'ambiance. Parce que tous les 15 minutes, il faut détendre l'atmosphère. Donc, il y a cette fascination pour la connaissance en tant que telle et, comment dire, exponentielle. Exponentielle. Sans relation. Sans relation. Voilà. Mais ça va plus loin que la Torah. Ah ! T'as-tu atteint des connaissances plus caputantes ? Bon, on a développé ça. Je ne reviens pas. OK. Ça, c'était simplement pour synthétiser ce qu'on a vu. Oumash amroum et perek kamar des Rosh Hashanah. Ce que nos maîtres disent dans le premier chapitre de Rosh Hashanah. Kafalef amoudbet. Velo kam navi od. Alors, c'est le dernier verset de la Bible. Ne s'est pas levé de prophète dans Israël, encore comme Moshe. Donc, le Sifri dit, dans Israël, ne s'est pas levé de prophète, mais dans les nations, c'est levé un prophète. D'où la question du maharal. Si la Torah, la spécificité de la Torah est qu'elle ait été donnée par Moshe, alors pourquoi n'a-t-elle pas été donnée par Bilam ? Voilà. C'est ça la question. OK. Maintenant, l'agmara dans Rosh Hashanah va aborder les choses différemment. Regardons Kafalef amoudbet. Merci. Merci. Alors, regardez. C'est la Mishnah, dans Rosh Hashanah. Donc, à la fin du premier chapitre, ainsi que dans le deuxième chapitre, on parle de Kiddush HaKodesh. Et lorsqu'il y a le Sanhedrin, lorsqu'il y a le Sanhedrin, les témoins, quand ils voient la nouvelle lune, ils doivent aller à Jérusalem, ils doivent aller à Jérusalem, dire au tribunal, nous avons vu la nouvelle lune. Et même Shabbat, même Shabbat, ils prennent le cheval et ils vont à Jérusalem d'Arda. Alors, la Mishnah dit, « Qu'elle était vue clairement à l'île, ça veut dire clairement, ou qu'elle n'ait pas été vue clairement en profane Shabbat. Si elle a été vue clairement, on ne profane pas Shabbat, puisque ça ne sert à rien de profaner Shabbat, puisque tu vois clairement la nouvelle lune, donc ça veut dire qu'à 20 kilomètres à Jérusalem, c'est sûr qu'ils ont vu aussi la nouvelle lune, puisque c'est clair. Maintenant, si tu vois un tout petit filament de rien du tout, et que ce n'est pas sûr qu'à 20 kilomètres, ils l'aient vu, alors là, tu y vas. Mais si c'est vu clairement, Rabbi Ossini dit, « Pas besoin de profaner Shabbat. » Le premier Rabbi dit, « Même si c'est vu clairement, tu profanes Shabbat. » Alors, le problème de la Gmara va être, qu'est-ce que ça veut dire cette expression, « à l'île ? » « Maïmashma déhaï halil lichna démiglé ou. » D'où tu sais que l'halil, c'est un langage de dévoilé. Que ça veut dire « à l'île ? » Le mot, ce n'est pas un mot très usuel. Tu sais que ça veut dire dévoilé. « Amar rabia baou, rabia baou dim, amar kra, » le verset dit, « dans les psaumes, imrot hachem, imrot te horot, kesef tsarouf, ba'alil laretz mezoukak shivatei. » La parole de Dieu, les paroles de Dieu, sont des paroles pures, de l'argent raffiné, clair dans la terre. Ba'alil laretz, Rashi explique, « ba'alil laretz galouille la colle », c'est des paroles dévoilées pour tous. Mezoukak shivateiim, raffiné cette fois. Bien. Donc on voit là, « ba'alil laretz », c'est-à-dire que les paroles sont claires pour tous. L'iraché. C'est un peu humoristique, non ? Vous ne trouvez pas ? Vous voyez l'humour ? Vous êtes dans une phase humoristique, là ? Non, ça veut dire, d'où est-ce qu'on sait qu'à l'île, ça veut dire dévoilé, il rapporte un passouk, il en a besoin de Rashi pour nous le dire. Non, ça veut dire que tu n'as rien compris, moi, ça me fait marrer, quoi. Ça veut dire, d'où est-ce qu'on sait qu'à l'île, ça veut dire dévoilé, on te rapporte un passouk, et on a besoin de Rashi qui veut te dire qu'est-ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que… À l'île, ça veut dire clair. C'est pas clair, hein ? Non, c'est marrant, c'est rigolo, non ? Monsieur Gabriel, ça vous a fait marrer ? À fond. À donf, voilà. OK, on y va. Rav ou Shmuel, débat entre Rav et Shmuel. Radama, il y en a qui dit Rav et Shmuel disent, alors Rav et Shmuel, il y a un débat entre Rav et Shmuel. Il y en a qui dit « Cinquante portes de la compréhension ont été créées dans le monde et toutes ces portes ont été données à Moïse sauf une porte. » « Shememar, va tarseru mehat meelokim » « Tu l'as diminué un tout petit peu de Dieu. » « S'il eut eu, s'il eut eu, les cinquante portes, il eut été Dieu, mais il n'est pas, un tout petit peu. » « Comprends-je ? » D'accord. « Bikesh Kohelet, l'hymso d'hybré Khefetz. » Kohelet a voulu trouver des paroles de désir. « Bikesh Kohelet, liot kemoshé. » Kohelet, donc c'est Salomon, « a kemondeh d'être comme Moïse. » « Yadstabat kol, veamralo, veketiv, yosher divre emet. » La fin du verset dit « Yosher divre emet, la droiture des paroles de vérité. » Ça veut dire « Ve lokam navi od be Yisrael kemoshé. » « Ne s'est pas levé de prophète d'Israël encore comme Moïse. » Ça veut dire qu'il voulait Salomon être prophète comme Moïse. « Et ben non. » Alors, regardez. On m'a dit « Shivataim » j'ai traduit sept fois, mais Rachid explique que c'est sept fois sept. C'est pour ça qu'on arrive à quarante-neuf. C'est « mezuka kshivataim ». C'est filtré quarante-neuf fois. Et c'est pour ça qu'on part en quarante-neuf portes de la compréhension. Regarde au Rachid. « Ramishim sharebina » « Sefédaïkra d'arché rabouchmuel » Donc c'est la fin du verset que Rabouchmuel développe. « Mezuka kshivataim » « Sheva shviyot » Sept fois sept. C'est-à-dire cinquante moins un. « Chez Nemsur le Moshé » « Lamanou » « Chez Ramishim Nivraou » « Qu'il y a cinquante portes qui ont été créées » « Moins une » « Moins une ». Donc ça veut dire quarante-neuf plus un. Alors. « Vechad Amar » Donc ça c'est le premier avis. « Vechad Amar » Il y en a qui dit « Ben Levihim Lokam » Dans les prophètes il n'y a pas eu un prophète comme Moïse. « Vechad Amar » « Ben Levihim Lokam » Dans les prophètes ne s'est pas levé comme Moshé. « Ben Levihim Kam » mais dans les rois oui il y a eu comme Moshé c'est-à-dire Salomon. « Vechad Amar » « Vechad Amar » « La réponse qui est honnête n'est pas comment ? « Vechad Amar » 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 C'est à la fin du verset dit « Ce n'est pas possible mon coco. » « Vechad Amar » « La droiture et la vérité » « Te mettent une limite. » Il a voulu outrepasser des limites. C'est quoi la limite ? Première explication c'est Moshé. Deuxième explication non il n'a pas été limité lui dans les rois il est allé plus loin que Moshé quelque part dans la royauté peut-être pas dans la prophétie mais dans la royauté. Et là « Manim Kayem » Alors qu'est-ce que si oui il arrivait à son désir Salomon « Manim Kayem » qu'est-ce que comment je donne un sens au verset qui dit qu'il a voulu quelque chose et Dieu lui a dit stop qu'il a voulu juger les choses qui sont dans le cœur sans témoin et sans sommation une voix du ciel est sortie il lui a dit droiture des paroles de vérité tu ne peux pas outrepasser la limite qu'il dit il faut deux témoins lui il voulait la vérité toute la vérité avec la vérité voilà voir il voit la tronche de quelqu'un et il dit toi c'est pas clair allez à l'échafaud comment tu sais que je sais Robespierre comment voilà Robespierre il a réussi tu vois il a voulu comprendre comment bon alors Dagmar là au petit matin à la fraîche on est un petit peu désorienté est-ce que le Maharal mais je sens que ça ça l'émoustille des passages comme ça alors on va voir qu'est-ce que le Maharal il va être émoustillé alors dans le passage là c'est bon ce que nos maîtres disent dans le premier chériau de Rosh Hashanah il y en a qui dit dans les prophètes ne s'est pas levé donc si vous voulez on on essaie d'y aller petit à petit regardez moi je n'ai pas la science infuse j'ai besoin de votre de votre aide c'est-à-dire qu'il y a deux approches il y a une première approche excusez-moi excusez-moi Moshe il était il était seul il n'était pas avec il n'avait aucun il n'avait aucun témoin il me semble je n'ai pas compris au Sinai il y a deux aspects dans l'enseignement Shalom il y a deux aspects dans l'enseignement il y a un aspect que Bikesh connaît il a voulu il y a nos désirs et il y a la réalité quel était le désir de Salomon il voulait être prophète à la place du prophète ça c'est son premier désir c'est un avis qu'il dit c'est dans le domaine de la prophétie et il y en a un autre c'est plutôt dans la dans la conduite dans la conduite plutôt de la société c'est-à-dire la gestion de la société en tant que ménère en tant que roi parce que on voit par exemple dans le droit dans le droit français moi je ne connais pas grand chose mais dans le droit français souvent ce qu'ils veulent c'est la vérité nous en tant que juifs dans le droit de la Torah la vérité elle est très 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 limitée par exemple là on avait vu il y a un mois il y a un crime il y a il y a 50 femmes qui 50 femmes avec Scheitel Scheitel ce n'est pas que c'est un Scheitel tu sais qu'est-ce que c'est un Scheitel ouais une perruque quoi attends après le temps qu'on se connait tu ne sais pas qu'est-ce que c'est le mot Scheitel voilà Lévi tu sais qu'est-ce que c'est allez mec on est mal barré bon alors tu as 50 bonnes femmes à Scheitel elles voient un crime bon c'est des femmes pieuses elles ne vont pas raconter des bobards et bien elles sont juridiquement c'est peut-être vrai ce qu'elles disent qu'elles ont vu réhubènes tu es Shimon c'est peut-être vrai mais selon les lois de la Torah ça ne passe pas maintenant peut-être qu'on pourrait faire un détecteur de mensonges on pourrait en torturer deux trois pour savoir si c'est vrai ou faux etc et bien et bien dans la Torah non il y a des limites mais si toi tu cherches la vérité tu es frustré c'est la la manière de la Torah de gérer la société alors lui dans la deuxième explication moi ce que j'entends c'est que lui il a voulu en tant que en tant que roi en tant que roi savoir la vérité il y a il y a je ne sais pas moi il y a il y a de la drogue qui arrive dans un quartier de Jérusalem il veut savoir qui est le responsable de ça il n'y a pas de témoin comment on va gérer ça un roi il doit gérer sa société alors le deuxième aspect c'est en tant que roi que c'était ça son référent c'est pas en tant que prophète c'est comme ça j'entends c'est pas en tant que prophète en tant que roi il est allé peut-être plus loin que Moshé c'est ça la deuxième explication on va voir Moshé Moshé était roi il avait un statut de roi il a un statut de roi on voit ça plusieurs fois dans l'Agmara il avait un statut de roi non c'est vrai si je ne m'abuse si je ne m'abuse on voit plusieurs fois que Moshé avait un statut de roi alors Rabouchemel je reprends le Maharal on reprend le maharal dans les prophètes ne s'est pas levé quelqu'un comme Moïse mais dans les rois oui Enze Kasha là il n'y a plus de couche si vous voulez là Luciferi disait que chez l'égoïm il y a oui eu un prophète plus grand que Moïse mais là dans ici dans le deuxième avis il a en tête que ce n'est pas possible donc il il dribble ailleurs c'est clair c'est clair alors la Torah la Torah n'aurait pas pu être donnée puisque elle était spécifique d'être donnée par Moshé donc on est obligé de dire qu'il était unique dans sa prophétie et que personne n'était à son niveau d'ailleurs Maïmonide dit que le Mashiach sera un prophète proche de Moshé mais pas aussi grand que Moshé explicite Maïmo il dit il sera un grand prophète mais pas comme Moshé c'est pour ça la Torah a été donnée par son biais qui n'est pas comme c'est pour ça ce que l'agmara dit Moshé c'est pour ça on parle quand on parle de la de la prophétie de Moshé qu'est-ce qu'on on ne dise pas c'est les prophètes c'est pas les prophètes ultérieurs ils ont baptisé sur la distinction du temps sur le machin dans l'avenir le Moshé qu'est-ce qu'on dise c'est pas tellement ça c'est ce que c'est donner la Torah pourquoi c'est pourquoi c'est une prophétie pourquoi pourquoi donner la Torah c'est une prophétie c'est une prophétie alors oui j'ai compris alors j'essaie de reprendre ta question est-ce que j'ai bien entendu ta question ça veut dire nous l'idée que nous avons c'est que le don de la Torah au Sinaï c'était il y a eu un bon magnétophone qui s'appelait Moïse voilà un HD un magnétophone HD nouvelle voilà 5G au définition donc ce que toi tu dis regardez c'est moi je crois qu'on va arrêter d'étudier du moral non parce que c'est c'est pas la faute du moral c'est pas la faute du moral mais touche des sujets qu'il vaudrait mieux qu'il vaudrait mieux pas aborder t'es d'accord ouais c'est ça ouais c'est ça il vaut mieux pas hein non mais mais c'est c'est le mot c'est il faut pas beaucoup heureusement qu'on n'est pas très nombreux non vraiment c'est pas c'est il vaut mieux pas aborder trop ces sujets parce que il l'a dit il a répondu plus haut je vous donne il dit que il a dit il a commencé ce 21ème chapitre de la manière suivante il dit que il y a 613 commandements ont été donnés et en vérité Torah Tzivalanou c'est 611 Torah valeur numérique 611 alors il explique que les deux premiers commandements je suis éternel ton Dieu et le deuxième il n'y aura pas d'autre Dieu à ma face tout Israël entendu maintenant les 611 commandements c'est à dire la concrétisation concrétisation de comment la parole d'Hachem va se concrétiser ça c'est par Moïse alors je reprends la remarque de Namien qui est vraiment centrale ça montre que tu suis ça le mérite de montrer que tu suis bien ça veut dire nous on 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 jusqu'à jusqu'à la minute présente on s'imaginait que le don de la Torah au Sinaï le don de la Torah au Sinaï c'est Moshe c'est un bon manétophone un bon dictaphone or si on creuse comme fait le Maharal comme font nos maîtres c'est pas la faute du Maharal c'est Moshe qui a compris et qui a transmis pas la parole d'Hachem ce qu'il a compris mais en vérité et c'est pour ça il dit le Maharal au début du chapitre ça n'a pas été donné à toute Israël parce que toutes Israël ne peuvent pas ils ne peuvent pas et c'est impossible c'est-à-dire que voilà on est ici dans la bibliothèque il y a beaucoup de livres il y a au fil des générations des grands maîtres il y a eu des grands maîtres dans le peuple juif maintenant ce qu'ils ont transmis c'est pas des bons magnétophones ils ont transmis la synthèse qu'ils ont eue de ce qu'ils ont appris c'est ça qu'ils ont transmis mais la plupart Moshe il y a beaucoup de gens qui étudient la Torah bien que bien que au niveau macro de l'humanité c'est très très peu mais il y a quand même beaucoup de gens dans notre génération qui étudient la Torah mais des gens qui arrivent à faire la synthèse et qui arrivent à à sortir un psa calacha précis qu'eux ont fait la synthèse de ça il y en a par exemple là il y a dizaine d'années il y a Rav Eliashiv il y a 50 ans il y avait Rav Feinstein des gens comme ça quand tu vois leur leur enseignement tu vois que prenons un exemple Rav Feinstein lui il a abordé des sujets qui n'avaient jamais été abordés avant lui par exemple quand à la fin des années 50 il y a eu l'invention de la pilule contraceptive alors est-ce que la pilule contraceptive est-ce que dans la Torah c'est permis M. Moshe Feinstein qu'est-ce que vous en pensez la pilule contraceptive c'est écrit nulle part il a fait le sujet à don alors quand tu vois ça il touche le mec autre sujet assimilation artificielle un donneur externe au couple il y a un couple qui n'a pas d'enfant et c'est du fait du mari est-ce que si la femme elle est fait coder par un donneur externe est-ce que l'enfant il est ma misère donc c'est pas elle n'est pas fait coder par une relation de couple mais par mettre en elle du sperme ou alors maintenant on peut faire ça avec des des fibres oui avec un soin de vitro est-ce que c'est traité dans le Talmud il dira non en tant que tel et bien le mec il l'a traité il a traité le sujet d'ailleurs il s'appelle Moshe Feinstein il faut le mec il faut qu'il touche il faut qu'il touche il faut qu'il sache de quoi ça parle donc lui c'est son c'est le produit de sa Torah c'est le produit de sa Torah ce qu'on transmet et ça c'est 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 un de temps en temps qu'il arrive à faire c'est Moshe de temps en temps t'as un Moshe dans le peuple juif comme on voit quand nous on fait du malmonide on se dit attends c'est pas possible c'est impossible le mec il a il a 20 sur 20 avec félicitations de jury sur tout encore 850 ans après on s'est dit mais merde qu'est-ce qu'il a voulu dire moi ça m'épate un mec on comprend pas ce qu'il dit ben on laisse tomber 850 ans après on on recherche qu'est-ce qu'il a voulu dire ça veut dire il faut être puissant c'est c'est pas donné à tout le monde donc ce qu'il transmet c'est sa Torah c'est ce qu'il a compris c'est pas c'est pas la parole de Dieu quelque part c'est la Torah de Moshe c'est dingue quand même non c'est ce qui est le produit de sa relation à Dieu qui a fait qu'il a compris ça qu'on transmet c'est un prophète comment en fait en général c'est ce qu'il a c'est ce que Dieu il a il a parlé c'est ce que un monsieur avait pensé ouais et je vois dans ce temps qu'on trouve ce qui est il y a c'est le prophète il n'est pas prophète c'est prophète c'est ce qu'il dit et bien peut-être que maintenant on reviendra de qu'est-ce que c'est la prophétie nous nous jusqu'à maintenant jusqu'à ce qu'on pense la prophétie c'est le mec il reçoit un mail de Dieu voilà ou un whatsapp comme tu veux voilà ce matin Dieu m'a envoyé un whatsapp le voilà moi je transmets je suis un un transmetteur et bien ça a l'air d'être que non quoi ça a l'air d'être que non ça a l'air d'être que le dieu a communiqué et que je transmets ce que la bina puisqu'on parle de bina bina c'est la compréhension la compréhension c'est d'ailleurs on dit khaham adif menavi un khaham c'est plus qu'un prophète ce que le prophète là on voit c'est bina et un khaham c'est rohmat c'est au-dessus de bina donc là c'est ce qu'il a intégré il transmet ce qu'il a intégré mais par exemple vous voyez là il y a il y a dix ans quand Raveh Eliashiv était vivant les gens ils étaient dingues de Raveh Eliashiv les gens qui ont côtoyé Raveh Eliashiv ils étaient complètement shootés parce que d'après ce que moi j'ai entendu ce que j'ai entendu c'est que ils côtoyaient quelqu'un qui savait de quoi ils parlent tu vois ils savaient qu'est-ce que c'était la Torah il était tout de suite là vous vous souvenez Ramoshe Turetsky qui avait appris avec lui alors lui il était shooté de de non malheureusement non il est âgé je sais pas j'ai des difficultés à avoir des contacts bah si tu veux mais lui par exemple il avait des psachim décoiffants complètement décoiffants parce que il savait de quoi il parlait il savait de quoi il parlait alors peut-être que les autres prophètes Isaïe Heskel et compagnie il faudra les relire comme ça c'est pas c'est pas c'est pas des magnétos quoi nous on croyait on croyait on va continuer c'est pas Merci. 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 Ce que l'Agmara dit, un avis d'Agmara dit, que dans les rois, s'est levé quelqu'un comme Moïse, dans les rois, étant donné que ce n'est pas levé dans les hommes comme lui, ça veut dire que Moché était unique dans sa prophétie. Bien qu'en vérité, dans les rois, il y a eu des aussi grands que Moïse. C'est-à-dire du fait de la grandeur, du niveau de Salomon. Parce qu'il était roi sur les réalités supérieures et les réalités inférieures. Donc la prophétie de Salomon, ici aussi à un niveau supérieur. C'est compliqué, là. C'est-à-dire, on dirait que dans les rois, du fait de la royauté, quand j'ai dit tout à l'heure que Moché Rabbeinu avait un statut de roi, ce n'était pas ça qui le spécifiait. La preuve, c'est que tu es étonné. On ne peut pas dire que Moché, sa spécificité était le fait qu'il était roi. Il avait peut-être de manière contingente un statut de roi dans un certain contexte. Mais ce qui le spécifie, c'est sa dimension de prophétie. Mais il y a d'autres réalités qui s'appellent un roi. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça représente, mais que Salomon, il était roi. Oui, il a pris des... Voilà. Et c'était un meneur, un dirigeant. Voilà. Mais Salomon était roi, sur les réalités supérieures, sur les réalités inférieures. Je ne sais pas bien qu'est-ce que ça veut dire. En tant que ça, il était prophète. Parce qu'il ne pouvait pas être roi, s'il n'a pas eu de bon sens de prophétie. Mais sa prophétie ne vient pas du fait de sa prophétie, mais du fait de sa dimension de roi. Donc, Imzé, par ce fait, « L'on y a de ça, Moshé, Mémach, Amuch, Rabem, Malatom, et de ça, d'une voix ? » Donc, en disant que dans les prophètes, dans les rois, il y a eu peut-être un prophète aussi grand, ça ne sort pas Moshé de son niveau, qui, lui, est spécifié par sa dimension de prophétie. « Qui est l'Améler Beklachar Benadam ? » Parce que le roi ne fait pas partie de l'ensemble des hommes. Là, c'est encore… Le Maharal, il prend un gourdin, il dit « Viens, viens par ici ! » Pouf, un coup de gourdin sur la tête ! Paf ! « En Améler Beklachar Benadam » Alors, ça, c'est une notion… Regardez, ça, c'est une… C'est combien de mots ? « En Améler Beklachar Benadam » Il y a six mots. On peut écrire un livre sur ces six mots. Euh… Ça, c'est quelque chose de très, 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 très important. Euh… Qu'est-ce que ça veut dire « En Améler Beklachar Benadam » ? Ça veut dire, vous voyez, la dimension de pouvoir… Le roi, c'est un homme de pouvoir. Un homme de pouvoir, c'est pas un homme comme les autres. C'est pas un homme comme les autres. C'est un… C'est un… C'est un… C'est un… C'est un… C'est un… Il est… Il est… Il est… Il a des propensions à être complètement barge. Un homme de pouvoir. C'est un homme de pouvoir. On voit que Shaul, il était très humble, il est devenu roi, il est devenu barge. C'est… C'est… Euh… Et il a des lois qui… Qui… Des lois… Euh… Qui font qu'il n'est pas… Comme la plupart des… Des… Des hommes. Dieu veut qu'il y ait un roi dans le peuple d'Israël. On voit que… Nous, disons, les gens qui sont pas dans une position de pouvoir, ont du mal à comprendre les gens qui sont dans… D'ailleurs, on critique, nous, les Français, toujours, on critique le pouvoir, machin. Ouais. 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 Tout le temps, on critique le pouvoir. En tout cas, Shlomo, lui, c'était la dimension du roi. La dimension du roi… Donc, il est pas en compétition avec Moïse. Moïse, sa spécificité, c'est pas le fait qu'il était roi. Il était peut-être conjoncturellement, mais sa spécificité, ce n'était pas ça. Mais Shlomo, en tant que mêler, certes, était prophète, mais ça ne concurrence pas. Est-ce qu'on peut développer ce qu'il dit ? C'est pas évident, merci pour lui. Alors... Non, mais par rapport à ce que vous avez dit avant, par rapport à... Enfin... Au maître, pour moi, que... Je ne sais pas si ça ne m'a rien dit pas, mais c'est un truc qui... Vous savez, moi, je suis relativement fort, mais enfin, je me couche ça avec mes lèvres tôt, quoi. C'est un labeur, quand même. C'est un rêve... Ces grands maîtres, ils sont au niveau... C'est pas possible, mais ça reste un... un travail un peu minutieux et quelque chose d'une construction, avec des moyens... C'est pas... Or, pour me dire, c'est pas de la... La roi, c'est pas... Pour la roi, c'est pas comme ça. C'est pas quelque chose qui... Ce que tu dis, la chanjma, c'est un labeur. C'est quelque chose qui se construit avec des moyens humains, malgré tout. Bien qu'ils atteignent du niveau... C'est pas possible, c'est construit avec... C'est un travail. C'est un travail. Peut-être qu'ils atteignent le plus haut niveau qu'on puisse atteindre par ce travail, et... Alors que le roi, c'est pas un travail. Le pouvoir du roi, c'est pas un travail, c'est... C'est atteindre un... C'est... 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 C'est une mission qui lui a... Qui lui a été donnée... Voilà. Qui lui est tombée dessus. Le roi, c'est héréditaire. Héréditaire, ça veut dire... C'est comme ça, quoi. C'est comme ça que c'est pour être bon, c'est tout. Il n'est pas propriétaire de... Voilà. De ça. C'est ce qu'on dit. Un khacham peut concéder le respect qui lui revient, mais pas un roi, parce que le roi n'est pas propriétaire de sa position. Il est dépositaire, mais c'est pas lui, quelque part. OK. Continuons. Le fikar afim kam bem lachim, même s'il y a eu une dimension de prophétie, dans les rois, à niveau supérieur. Moshe n'est pas sorti de ce qui lui est spécifique comme prophète. Il ne faut pas comprendre que Shlomo avait la prophétie de Moshe. quien adavar ken. Ce n'est pas ainsi. C'est pas ainsi. Non. A Moshe, indubitablement, à le niveau de la prophétie, tel qu'a été livré à Moshe, les 49 portes de la compréhension. Moi, c'est un élément. C'est le sociologue Max Weber. Oui. Le savant est politique. Oui. Il décrit comment c'est... Ce n'est pas du tout les mêmes mécanismes. Ce n'est pas du tout les mêmes fonctionnalités. Ah, d'accord. Ce n'est pas compatible quelque part. Très bien. Parfait. Très, très bien. Donc là, le Moshe, c'est plutôt la dimension du savant. C'est plutôt une proportion gardée. Et l'autre, c'est le politique. Le politique, c'est tout à fait une autre sphère. Voilà. C'est une sphère qui dépasse l'humain. C'est l'humain simple. Voilà. Vous voyez, par exemple, moi, je vais prendre une parabole. Il y a un film que j'avais vu il y a très, très longtemps. Le dernier empereur de Bertolucci dans les années 80. Vous ne fût point né. Alors. Et alors, c'était un film très intéressant. C'était sur le dernier roi dans Chine. Et tous les gens qui étaient à la cour, sauf le roi, les hommes, ils devaient être castrés. C'était des eunuques. d'ailleurs, dans la cour, dans la cour, dans la cour, turc, hein, ottomane, c'était comme ça. Il n'y avait que le roi, mais les autres, ils étaient castrés. C'est-à-dire, tu pouvais atteindre un poste important, mais il fallait que ton désir soit coupé par rapport à ta fonction. Tu es dans la sphère du pouvoir, mais tu dois, et on voit ça dans l'Agmara, on voit ça dans l'Agmara, que Nabucodonosor, il avait une cour. Pour être à la cour de Nabucodonosor, il fallait jamais aller aux toilettes. C'est-à-dire que quand tu étais à la cour du roi, disons, de 8h du matin à 18h, et toutes les fonctions urologiques étaient pétées. Ça veut dire tu pouvais participer. C'est pour ça que dans la Haftara qu'on lit les jours de jeûne, après-demain, il y a un jour de jeûne, la Haftara qu'on lit Amincha de Amincha de jour de jeûne dans Ishaïahou, on parle les sarissimes, les eunuques, etc., qui, machin, les eunuques dont on parle, c'est ceux qui sont à la cour de Nabucodonosor qui perdent espoir, parce qu'il y avait des princes de Judée, il y avait des princes de Judée qui étaient à sa cour, ils étaient pétés. Le pouvoir, il y a quelque chose d'inhumain dans le pouvoir. Peut-être le Raham, il y a quelque chose d'humain, mais dans le pouvoir, il y a quelque chose d'inhumain. Tu dois... Par exemple, un homme de pouvoir, s'il est malade, son médecin ne doit pas dire que le président est malade, même encore aujourd'hui. Mitterrand. Mais t'es caché. Parce que ils se doivent d'être quelque part pas humains, comme Pharaon, il n'allait pas aux toilettes, tu vois. Il y a un truc qu'il ne fait pas partie des hommes. T'es un homme de pouvoir, les ors de la République. Les gens disent « Ouais, c'est pas normal, un président dans une démocratie, c'est pas normal qu'il y ait une grosse voiture, c'est pas normal qu'il y ait un cuisinier, c'est pas normal, ouais, démocrate. » Non, si c'est un homme de pouvoir, il se doit d'avoir les ors, les ors de la République. Parce que le pouvoir, c'est pas un truc de… Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais c'est pas un truc humain de tous les jours. Tu casses quelque chose d'humain en étant au pouvoir. Quelque part, quelque part, ou te cassent des contingences. Les contingences, ça nous sauve quelque part. Ça nous sauve. Grâce à ces contingences, on reste simple. Il y a quelqu'un qui, comme tu dis, doit, qui quelque part, il doit ne pas être dans ses contingences. Là, il peut devenir complètement dingue. de la situation dont il y a accès à une vidéo. Président, bon, c'est pas un problème. C'est très bien. C'est formidable ce que tu dis. ça veut dire, tu vois, par exemple, quelqu'un comme Napoléon, il a créé, là, pendant 200 ans, il a créé toute la culture française. Il a créé, je ne sais pas, l'école polytechnique, les grandes écoles, les académies, les trucs et les machins, quoi. Le croix historique. Ben ouais. Même sur le judaïsme, il avait une vision sur le judaïsme. C'est un truc de dingue. C'est ça qu'il a perdu aussi. C'est ça qu'il a perdu. Voilà. Et Shlomo aussi. Mais, mais c'est une dimension qui existe. Voilà. Une dimension qui existe. Périlleuse. Et, voilà, Razak. Razak. On dirait que tu étais dans les coulisses du Maharaj. On dirait que tu étais C'est-à-dire, tu dois comprendre. Voilà. Tu dois comprendre ce qui se passe. Tu dois comprendre. Par exemple, prenons notre bon De Gaulle. De Gaulle, il a pris des responsabilités très, très intéressantes. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais, en France, on est éduqué pour ne pas aimer. Mais, si tu es quelqu'un de bien, tu n'aimes pas le pouvoir. C'est noir. Mais, par exemple, au niveau, un truc qui était génial, quand il y a eu le début des cassettes vidéo. ils ont dit, pour ne pas être soumis au diktat des laboratoires américains, il faut qu'on ait un autre code magnétique que les Américains. HHS, tout ça. Oui, oui, Palsécam, etc. Palsécam, tu te souviens ? Palsécam. C'est, c'est, pour avoir une indépendance, pour avoir une indépendance technologique. Oui, bonjour. Je vous ai écrit un net. bien, Le premier, c'est ça. La deuxième, c'est ce que vous m'avez 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 ce que vous m'avez il y a des choses adéquates et des choses qui ne sont pas malheureusement merci bien alors par exemple un roi c'est très très ce qui est extraordinaire en six mots il dit ça le moral il dit extraordinaire continuons alors il dit même si alors je reprends ça ne veut pas dire que Shlomo avait la prophétie mais ce que toi tu dis Philippe je reprends c'est qu'il avait un niveau de prophétie en tant que roi mais pas en tant que prophète en tant que roi il était prophète mais pas en tant que prophète en tant que roi ça lui a donné dimension de prophète mais pas parce que tu dis un roi se doit quelque part d'être visionnaire sinon c'est pas un roi et monsieur tout le monde il peut pas être visionnaire il peut pas monsieur tout le monde il peut pas voilà très simple ça n'a rien à voir c'est pas c'est pas enclenché de la même manière ça n'a rien à voir mais ce qu'on dit dans les prophètes c'est levé un prophète dans les rois c'est levé un prophète qu'il arrivait par sa prophétie à connaître des choses supérieures n'est la mime des choses cachées comme Moshe qui oui atteint aussi des choses qui nous échappent il était dans sa prophétie tellement grand mais qu'il sache ce que savait Moshe ça c'est pas possible page d'après car à Moshe ont été transmises les 49 ports de la compréhension mais dans la connaissance globale qu'avait Moshe que savait Moshe que nous tout c'est pas de ça dont parle l'Agmara donc il est bien clair que ici les sages avec leur analyse très très spéciale ils nous disent certes qu'un roi comme Salomon atteignait par sa dimension de roi des dimensions de prophétie et de connaissance qui échappent à la plupart des êtres humains donc en cela il avait un niveau de prophétie supérieur mais ce niveau de prophétie n'a rien à voir au niveau spécifique de Moshe en tant que prophète qui c'est strictement rien le ficar c'est pour ça le don de la Torah c'est pas Moshe mais la Torah en tant que telle Torah c'est à dire 611 n'a pas été donnée à l'ensemble d'Israël ah oui alors ça c'est quand même ça c'est choquant parce que c'est la Torah du peuple juif mais quelque part vous savez vous parlez je sais pas moi j'ai jamais vu une minute de Arte de ma vie vous avez vu une émission sur Arte non oui oui bah c'est bien non mais tout ça pour dire que j'imagine que dans quand on part du judaïsme le judaïsme contrairement à d'autres religions n'a pas besoin d'intermédiaires comme des prêtres et des trucs de machin c'est connu ça j'ai lu ça dans le petit journal dans le métro alors il dit c'est pas si évident il faut quand même des intermédiaires c'est pas évident non Moshe est oui un intermédiaire il dit comme ça il dit il dit unique unique en son genre la Torah n'a rien à voir avec les autres compréhensions donc il est légitime qu'elle soit donnée par Moshe qui est unique qui est unique qui est unique en son genre maintenant il va dire en quoi est la spécificité de Moshe mais en tout cas ici il y a un point quand même donc je reprends donc là ce matin on a vu quand même une manière pour nous neuve de voir les choses c'est que la Torah a été transmise par ce qu'a intégré Moshe de la parole d'Hachem de ce qu'il a intégré ce qu'il nous a transmis c'est ce qu'il a intégré entre parenthèses entre parenthèses il y a euh le Khazonish il développe ça que nous on reçoit la Torah par le par le biais des Khachamim vivants tu pourrais dire ah ah quel dommage qu'il n'y ait pas le Gawen Devina de notre génération quel dommage qu'il n'y ait pas le Mahal de notre génération si nous on est des nuls c'est normal il n'y avait pas des grandes pointures alors la Torah nous dit c'est vrai mais la Torah elle s'est transmis par les sages vivants les sages vivants c'est à dire par ce qui est intégré par les sages de chaque génération et qui transmettent ce qu'ils intègrent même si dans l'absolu c'est limité mais c'est ça c'est ça qui se transmet c'est ça qui se transmet donc ça c'est une innovation enfin pour nous pour nous c'est une innovation on y va c'est-à-dire c'est-à-dire que si les sages c'est 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 je n'ai pas compris Si l'on considère que l'orateur de l'éducation est très simple, on va soulever, on vient d'un an. Ce nouveau-ci, généralement, on va toucher, on peut être obsolète, on peut être comme le dernier visage de l'homme. Donc, il n'a pas été écrite. Il a passé de paroles vivantes au corps. Est-ce que j'ai compris ce que tu dis ? Ça veut dire qu'il a eu des éléments, en particulier Yoshua. Yoshua, il a transmis ce qu'il a reçu de Moshe. Ensuite, Yoshua a transmis. Mais ce que chacun a transmis, c'est un impulse qu'il a reçu. C'est un impulse. C'est-à-dire, quand on t'apprends d'un maître véritable de Torah, quelque part, c'est l'impulse de Moshe qui est là. D'ailleurs, c'est ce que les maîtres disent. Les maîtres disent que chaque maître, chaque génération, a un aspect de Moshe. C'est Moshe, en vérité, qu'on entend. C'est Moshe qu'on entend. Regardez, là, maintenant, il va développer, parce que là, il a dit que Moshe et Bilam sont différents. Moshe et Salomon sont différents. Maintenant, d'accord, mais positivement, qu'est-ce qu'il a, Moshe, de spécial ? C'est ce qu'il va développer, là, maintenant. OK. Qu'est-ce qu'il a de spécial ? Tu as dit, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça, mais qu'est-ce qu'il a ? C'est ce que nous verrons dans la prochaine séance. Voilà, si vous le voulez bien. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Alors, la...